Je m'appelle Sarah Nifoli, petit-fils de Serine Lamine Sissé. On est en train de célébrer encore la Gérard Nuel, justement, de l'homme. Aujourd'hui, que peut-on retenir, justement, de Moumoudou Lamine Sissé ? Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de Moumoudou Lamine Sissé, de Moumoudou Lamine Sissé, est un natif de Païla. Les partis n'étaient pas convertis à l'islam. Les partis dans des circonstances assez particulières. Parce qu'à l'époque, il y avait un islamiste mandin qui était venu à envoyer le village de Païla. C'est ça qui a posé son départ pour la Gambie. Parti de la Gambie, il est parti dans le Caglor. Dans le Caglor, on l'a converti à l'islam. Dans une famille Sissé. Alors, par coïncidence, cette famille Sissé, le chef de famille, c'était Moumoudou. Chaque année, il allait à Yurbel, parce que Touba n'existait pas. Il allait à Yurbel pour faire ce qu'on appelle l'adia annuel à Sérim Touba, à Touba. Mais il partait avec Lamine Sissé. C'est comme ça que Lamine Sissé a connu le chef Sérim Touba. Une fois que Lamine Sissé a connu Sérim Touba, le vieux Sissé qui l'a converti à l'islam est empré étant très âgé, il mourut par la suite et Lamine Sissé, les fils de Sissé-là ont voulu conserver Lamine Sissé dans la famille, comme chef de famille. Mais il préféra aller à Yurbel pour prêter allégeance le Gébelou. Il a été faire le Gébelou chez Sérim Touba à Yurbelou. Alors c'est comme ça qu'ils se sont connus avec le chef. Sérim Touba a fini par appeler un de ces talibés. Sérim Touba a fait un de ces talibés. Il lui a confié l'islam pour lui permettre de le faire connaître l'islam en profonde, c'est-à-dire le Coran. Il a appris le Coran à Környan. Környan, c'était un village à l'époque attaché à Kroba aujourd'hui. C'est dans ce village où le vieux a appris le Coran. Pendant sept ans, il a maîtrisé le Coran. Sérimou de Fadjama l'a ramené à Yurbel. chez Sérim Touba pour lui dire « Voilà le fils que vous m'avez confié pour lui apprendre. Maintenant, il a appris le Coran. » paraît-il que Damiou Sissé avait même fait des écrits en venant rencontrer le Cheikh. Il a lu ses écrits. Sérim Touba était tellement content qu'il a demandé à l'autre « Le Cheikh ! » « Le Cheikh ! » « Le Cheikh ! » « Il l'a élevé au rang de Cheikh ! » « Il lui demanda par la suite de rentrer à Bayla dans son village natal. « Le Cheikh ! » 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 « Il ne pouvait pas rentrer parce que il a quitté son village étant très jeune pour qu'il puisse pas rentrer seul pour pouvoir retourner son village. Il lui a rassuré que de toute façon il va prier pour le bon Dieu pour qu'il retrouve son village. C'est par la suite qu'il lui a préparé, il lui a donné leientes C'est comme ça que l'ami Sissé est rentré par la Gambie. A partir de la Gambie, il est venu jusqu'à Baylah. Baylah a retrouvé ses parents. C'est une longue histoire parce que les retrouvailles là, c'est une très longue histoire. Quand il a retrouvé le village, la première des choses qu'il a demandé aux villageois, c'est de se convertir. En ce moment, les vieux lui avaient dit qu'ils ne pourraient pas, ayant un village avancé, ils ne pourraient pas se convertir à l'Islam, mais ils vont lui confier les plus jeunes, leur fils, pour se convertir. C'est comme ça qu'il a commencé à convertir les gens à Baylah. Petit à petit, il a converti les gens à Baylah, Tanné a converti des gens à Diaboul, il a converti des gens à Nyatan, Kepigye, Katrinong, Bolendie. C'est comme ça qu'il a converti beaucoup de talibets. Petit à petit, grosso modo, ce qu'on peut retenir de Cyril Lamine Sissé, il a converti des gens, il a organisé les Dara, où les gens apprennent le Koran. C'est parmi les premiers à organiser, dans la région de Ziegenchor, dans la région de Ziegenchor, des gamous. Il a organisé des gamous à Baylah, il a organisé des gamous dans d'autres villages, dans d'autres contrées. Petit à petit, alors, il s'est fait connaître dans la contrée. Il était très respecté, les villageois ont cru à lui. Et entre-temps, je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que quand l'administration coloniale, à l'époque, il y avait le... C'était le chef de canton, Baylah était sous la tutelle du chef de canton. Le chef de canton était même installé à Baylah, le nom de Lamine Sanko. Alors, ce chef de canton avait proposé à l'administration de le recruter dans l'armée coloniale. Parce que c'était la première guerre mondiale. La ministre s'est allée à Ziegenchor pour se faire recruter. Arrivée là-bas, par la grâce de Dieu, pendant la nuit, le matin de bonheur, il sort avec les yeux riches de laver le trameau. Donc ça, c'était une histoire assez bizarre. Alors, quand il se présenta au médecin qui faisait la visite, immédiatement, il était inacte, déclaré, inacte, il est revenu à Baylah. Arrivée à Baylah, quand il a su que l'administration coloniale commence à s'intéresser à lui, il a préféré quitter le village de Baylah pour aller dans le village d'Angambi, qu'il a même voulu créer un village qui s'appelle Nemban. Mais Angambi, ce n'est pas Nemban du département de l'Union, Nemban, Angambi. Il est resté pendant des années là-bas. Les villageois de Baylah étaient tellement frustrés, en même temps, ils se sont entendus pour aller à Ndemban, nous convaincre de revenir dans le village. C'est ainsi qu'il est revenu. Il a continué son oeuvre d'islamisation, il a continué son oeuvre de création de Dara, et ainsi de suite. Les villageois ont retrouvé dans la mine Sissé un musulman modèle, un musulman modèle, petit à petit. Il a retrouvé son oeuvre d'entend. Voilà, grosso modo. Je ne peux pas vous raconter le tout. Je n'ai fait que le sommaire. Maintenant que justement la famille, les proches ont décidé justement d'imprégner les plus jeunes justement de qui était en réalité le monde où la mine Sissé, une viara annuelle lui est dédiée depuis quelques années. L'endomain de chaque fête de Tabaski, Bayonga accueille justement et abrite cette viara. Qu'est-ce que justement vous faites comme bilan depuis le début de cette activité que vous meniez ici ? Alors, comme bilan, ça a pris de l'emploi. Parce que ça a commencé par des femmes de Kalolai, de Gouyabi Kounda, la famille Gouyabi Kounda et Kalolai, qui venaient un petit nombre à chaque lundi de Tabaski pour faire un petit giara ici. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Vous avez remarqué, c'est tout le village de Bayonga qui est venu dans cette possession pour faire un giara. Alors, donc, ils sont même en train de nous demander de déplacer le jour de l'endemain de la Tabaski, parce que ça a pris de l'ampleur. Les gens veulent venir. Vous savez, l'endemain de la fête de Tabaski, ça, il y a beaucoup d'empêchés. Pourquoi ? C'est une fête familiale en même temps. Au Sénégal, vous savez, la Tabaski, ça représente pour le Sénégal. Voilà pourquoi ils ont même demandé aujourd'hui, officiellement, qu'on déplace le jour du lendemain de la Tabaski. choisir un autre jour plus libre pour que les gens viennent. Et que là, ce sera tout le village de Bayonga qui va se charger de l'organisation. Voilà le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui. Et Touba s'intéresse justement à cette... Touba, effectivement, s'intéresse à ça. Parce que la famille, la famille à Kernia et à Touba s'intéresse ils ont même téléphoné pour nous dire de changer la date la date du lendemain de Tabaski pour qu'ils puissent venir assister à ce CERA à Nuit. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.